Bonjour mes amis, alors vous savez ce matin je me suis réveillé comme à l'habitude et j'ai pris mon téléphone pour regarder les news, c'est la première chose que je fais en me réveillant le matin et j'ai été sur F2Souche en espérant trouver une nouvelle qui me montre que le monde va mieux depuis hier. Je suis tombé sur quoi ? Des repropos d'F2Souche ? Maxime si tu nous entends. Et ce qui se passe c'est que j'ai trouvé une news très intéressante, c'est une chanteuse québécoise qui a été renvoyée pour des propos extrêmement racistes. Donc F2Souche s'en faisait l'écho et il y a un article du journal de Montréal qui expliquait l'histoire. Donc voici l'article du journal de Montréal, je vous le donne en descriptif de la vidéo comme à l'habitude. Et donc c'est une chanteuse qui a été renvoyée pour avoir tenu des propos racistes qui sont d'après l'article inacceptables ou bien ne sont pas acceptables en 2015. Je crois qu'on ne dit pas inacceptables au Québec, on dit ne sont pas acceptables. Alors je vous cite les propos, donc si vous êtes québécois n'est-ce pas juste, bouchez-vous les oreilles parce que je vais dire un truc qui est inacceptable chez vous. Alors elle a dit comme ça, alors je ne sais pas si ça veut dire, c'est un truc québécois probablement. que tout le monde, non non, pas tout le monde, tout le monde qui porte ça, go en carte, ah ah ah, oups, je me suis emporté. Emporté, E, R à la fin, écrit quand même un petit peu cette affaire, cette sordide affaire du jardinier marocain. Enfin, la personne a été écartée pour avoir dit un truc de cette nature-là. Alors je vous explique, je vais vous expliquer le danger derrière ce genre de nouvelles parce qu'elles peuvent avoir un impact extrêmement nocif dans la population. Je vous explique. Rire avec l'autre, en Occident et même ailleurs, est une façon de faire de l'humour au sujet de quelqu'un. Il y a plein de couples qui sont commencés sur un fou rire, n'est-ce pas ? C'est une manière de se lier à l'autre, d'avoir une relation à l'autre. Et c'est aussi une manière de considérer l'autre égale. Quand le musulman arrive dans une société, les gens rigolent avec lui. C'est une manière de lui dire, tu n'es pas, tu n'es ni en dessous, ni au-dessus de nous. Tu es comme nous. Parce que si un Québécois avec un habit traditionnel avait fait du go-kart, la personne aurait probablement dit la même chose. Et là, on n'aurait rien dit. Mais avec une musulmane, non, attention, parce que les musulmans, le message, c'est ça le message de cette affaire. Les musulmans, attention, quand vous les voyez ou qu'on vous voyez un arabe ou un assimilé musulman, peu importe. Tu ne veux pas savoir si c'est musulman ou pas, mais assimilé, si tu vois la tête comme ça, genre moi par exemple, attention, tu ne rigoles pas, tu fais ça. D'accord ? N'aie pas de relation avec eux, vaut mieux pas. Vaut mieux pas, parce que quoi que tu interagisses avec eux, même un truc le plus sympa, le plus drôle qui arrive, parce que, attention, ça peut être perçu comme du racisme. Parce qu'ils ne savent pas rire. Moi, je peux vous dire, ça me dégoûte ce genre de choses. Parce que c'est ce genre, c'est ce genre d'affaires qui servent à doucement, progressivement, instiller le racisme. Parce qu'il y a un double standard absolument ahurissant. Mes amis, je vais vous dire un truc, c'est que cette Marie Chantal, on lui a appliqué un standard extrêmement dur, si vous remarquez. Parce que, normalement, dans la société occidentale, ce n'est pas considéré comme offensant de dire, « Euh, tout le monde, porte ça, go-kart, ha, 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 je me suis emporté. » Ce n'est pas considéré comme raciste, que je sache, n'est-ce pas ? Alors, il y a un double standard. Je vais vous expliquer comment ça marche, ce double standard, et qu'est-ce qu'il sous-tend comme logique. Quand un musulman ou un arabo-musulman ou un agrébin fait des choses ou dit des choses, même des fois extrêmement grave, on ne le sanctionne pas. On ne lui fait rien, on ne lui dit rien. Maintenant, quand c'est une blanche aux cheveux blancs qui le dit, ou qui dit des choses beaucoup plus faibles, beaucoup plus anodines, on va la punir avec toute la sévérité de la loi. On voit ça à tous les niveaux, pas seulement dans l'expression. On voit ça avec les condamnations, n'est-ce pas ? On voit un agrébin, il arrive au tribunal, ça fait la trentième fois qu'il est là, puis on le relâche. Alors que si ça avait été un de souche, n'est-ce pas, comme on dit, lui, il connaîtrait toute la dureté, la sévérité de la loi. C'est que, évidemment, le système est en train d'appliquer deux repères, deux systèmes de valeurs, n'est-ce pas ? Deux échelles de valeurs complètement différentes à l'un et à l'autre. Alors, quand tu es blanc, n'est-ce pas ? Quand tu es blanc, tu as les cheveux blonds, on va t'appliquer un système, une échelle de valeurs extrêmement sévères. Mais pourquoi on le fait ? Parce que toi, tu n'es pas comme lui. Toi, tu peux arriver à la hauteur de cette échelle, tu peux vivre à la hauteur de cette échelle. On peut être très exigeant avec toi, n'est-ce pas ? On te punit pour le moindre écart, mais punir pour le moindre écart veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est exigeant, très exigeant même. Parce que tu es capable, on te considère comme à la hauteur, on est très déçu quand tu fais quelque chose comme ça. Mais lui, le noir, le maghrébin, l'arabe, le musulman, si on lui appliquait la même échelle de valeurs, ça serait raciste. Ça serait ne pas tenir compte de son handicap naturel. Ça serait ne pas tenir compte de son infériorité naturelle. D'accord ? Parce que c'est un être inférieur. Si tu lui appliquerais la même échelle, il ne vivrait pas, il ne tiendrait pas 15 minutes, n'est-ce pas ? Donc, on est obligé de lui appliquer une échelle extrêmement simplifiée, extrêmement permissive. Et comme ça, il peut vivre bien dedans et se sentir confortable, n'est-ce pas ? Voilà où se cache, voilà où se niche le racisme. Ça, c'est le racisme, n'est-ce pas ? Parce que rire des gens ou avec des gens, ça n'a jamais été un problème. Un décalage, genre imaginez le prêtre, je ne sais pas, un prêtre orthodoxe sur une Harley Davidson, ça fait rire. Mais ça fait rire, c'est un peu comme, je ne sais pas, Mr. Beans, qu'est-ce qui fait rire ? Dans toutes les histoires de Mr. Beans, c'est quoi ? D'ailleurs, au début, ça commence comment ? Ça commence par lui qui arrive d'une autre planète. C'est le décalage. Le décalage, le décalage crée une dimension génère, une dimension humoristique naturelle. Ça fait rire, c'est tout. Puis voilà. Je ne suis pas particulièrement choqué que vous rigoliez d'un arabe ou avec un arabe ou avec un musulman s'il est pris dans une situation qui semble tout à coup bizarre. Je ne sais pas, une femme en voile qui sort en parachute, ça peut faire rire. Mais je ne pense pas que ça la choquerait elle-même. Voilà, donc je pense que je pense qu'il y a une obsession extrêmement malsaine avec la racialisation des relations, en fait. Il y a une racialisation des relations. Ça signifie on voit l'autre avec sa race en premier. D'accord ? Et en fonction de sa race, on va, soit le même comportement doit être accepté ou pas. Alors que le non-racisme c'est quoi ? Le non-racisme c'est traiter les gens, c'est traiter les gens de la même manière. C'est traiter tout le monde de la même manière. Alors que si on doit d'abord, quand on voit quelqu'un, attends, c'est quelle race celle-là ? On doit regarder tout ce qu'il y a dans le fichier et puis voir si on peut dire ou pas faire ou rigoler ou pas rigoler. Voilà quoi, de toute façon, avec du terrorisme comme ça, donc ça c'est vraiment du terrorisme intellectuel qui est pratiqué. Ce qui va se passer, c'est que les gens vont être du... Pardon pour l'anglicisme, je sais que vous ne faites pas ça au Québec, mais les gens vont se mettre du safe side. D'accord ? Les gens vont choisir la sécurité. Je veux dire, moi je vois, imaginez l'occidental, pas moi, moi je rigole de tout. L'occidental, il voit un arabo-musulman, une situation drôle où... Pas lui, d'accord ? Parce que vous voulez obtenir ça, c'est bien. Si vous voulez obtenir ça, c'est peut-être ce que vous voulez à la base. C'est une société qui se regarde avec la race en premier. C'est triste, je trouve, c'est dommage. Mais bon, voilà. Je vais vous dire des choses plus graves que ça, je vous assure. Je vais vous dire des choses beaucoup plus graves que ça, mais je pense qu'on va arrêter cette vidéo ici dans l'intérêt de tout le monde.